Une chaise vide au Salon Bleu. Gabriel Nadeau-Dubois est absent pour la journée, trop ébranlée par le départ précipité des milices Lessartériens. Son leadership contesté, il accuse le coup. Mais le caucus solidaire aussi. On avoue traverser un moment difficile. Les élus se portent à la défense du coporte-parole masculin. Je vois pas en lui quelqu'un qui étouffe les personnes autour de lui. Pas du tout. Je trouve ça regrettable que dans la discussion actuelle, on cherche, on dirait à tout prix, un coupable. C'est comme si on jouait à loup-garou, puis c'est qui qu'on pend à soir, c'est qui le coupable aujourd'hui. Là, on cherche, puis il faut qu'il y ait des têtes roulent. Bien, il y a des situations compliquées, avec des tonnes de facteurs compliqués. C'est une démocratie qui a ses défis. Celle qui a été coporte-parole pendant sept ans admet que le système solidaire est parfois complexe. Mais balaie du revers de la main l'idée selon laquelle une petite équipe autour du chef contrôle tout. Le mot clic, moi, me convient pas. Il y a des professionnels qui travaillent à Québec solidaire. Tant au niveau partisan qu'au niveau de l'aile parlementaire, ces gens-là sont choisis pour leurs compétences. Derrière les apparences d'unité, le vernis craque. Est-ce qu'il y a un adot du bois doit changer des choses dans sa façon de gérer le parti? La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est qu'est-ce qu'on change? On change tous les jours. L'onde de choc est grande. Je n'ai de souligner avec mes concitoyens mon dixième anniversaire comme députée. Ça m'a scié au tronc. Moi, jusqu'à dimanche, j'essayais de convaincre Émilie de poursuivre, de persévérer là-dedans. On s'est parlé une heure au téléphone, c'était très émotif. Jusqu'aux dix dernières minutes, j'espérais encore réussir à la faire changer d'idée pour qu'elle donne une chance plus longue à tout ça de fonctionner. Elle a fait un choix différent puis je le respecte parce qu'on fait pas de concessions sur sa santé. Tous souhaitent à l'ex-député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de prendre du mieux, mais le parti doit lui aussi se relever. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.